Et salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rope. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre 4 listes qui ont gagné des tournois en 10ème édition. Vous le savez, les Américains et les Anglais, ils n'ont pas le temps de niaiser, ils sont déjà au taquet sur le jeu. Donc c'est cool, c'est super cool. Je me sers comme ressource de base, parce que je n'avais pas les listes en question, mais c'est cette vidéo qui m'a fait tilt sur la chaîne YouTube Tactical Tortoise que je crédite évidemment. Je vous invite à abonner, à mettre le petit pouce bleu qui va bien, à faire ça sous sa vidéo, sous nos vidéos aussi évidemment. Et voilà, donc c'est très cool, on le salue, on le remercie pour le travail qu'il a fourni, il a fourni un travail détaillé. Bon, moi je vais surtout me reposer sur les listes qui ont été partagées, qui sont disponibles sur Besco Sparing. Et donc voilà. On attaque donc 4 listes. 4 listes, il y a une liste SM, une liste Eldar et une liste, et deux listes IK. Je suis assez saucé parce que la liste IK, vous allez voir, je vous présenterai la liste IK, en plus c'est Josh Robert je crois, donc c'est un des plus gros joueurs anglais sur la scène WTC. Je vous montrerai la liste qu'il a proposée et je vous montrerai la liste que j'ai craftée pour une vidéo présentation de liste IK. On est à quelques détails près quasiment sur, enfin on est vraiment sur la même haussature. Donc c'est bien, ça montre aussi moi à mon niveau que ma lecture du truc est quand même pertinente. Donc c'est intéressant. Allez, on attaque directement avec cette liste Iron Hands en Gladius Task Force. J'ai plus le nom du tournoi qui a été joué, etc. Je vous invite vraiment si vous voulez plus de détails à aller sur la vidéo de Tactical Tortoise. Moi je ne vais pas trop m'attarder sur les tournois en question, on sait que c'est la liste à performer. C'est la liste de Kyle Wright. Une liste Gravis et une liste Iron Hands parce que Iron Feroz, ce bon vieux Feroz. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la liste ? On retrouve l'Apoticaire Biologis. L'Apoticaire Biologis, je me suis gardé les index à proximité, on les a là. Ce qui me permet d'aller immédiatement sur la datasheet. L'Apoticaire Biologis qui peut rentrer dans... Non, ça ce n'est pas le bon. L'Apoticaire Biologis qui peut rentrer évidemment dans les Eradicators ou dans les Evie Intercessor. Il a une ray qui dit que tant qu'il lit d'unité, il donne un Lethal Hit à l'unité qu'il lit. Donc les touches critiques blessent automatiquement. La particularité évidemment, c'est qu'il est joué avec la discipline du Bolter qui vous permet de gagner des touches critiques sur du 5+. Donc ça c'est un enhancement que d'ailleurs moi j'avais présenté dans ma liste SM. Ce enhancement est assez ouf. Donc voilà, quand le Porteur est dans une unité, vous gagnez Substain Hit. Et en plus, si vous êtes en Doctrine Devastator, vous avez des Critical Hit sur du 5+. Ce qui veut dire qu'en gros, il va faire en sorte d'avoir soit ses Eradicators, soit ses Intercessors lourds. Modulo évidemment contre quoi il joue, mais il va faire en sorte de les avoir en Doctrine Devastator via Stratagem pour avoir des touches qui blessent auto sur du 5+. C'est la même mécanique que je vous ai présenté. En fait, je ne vous l'ai pas présenté encore, mais c'est le cas dans ma présentation de liste Necron autour des Destroyers Locust et des Lords Locust qui permettent de cumuler justement ce Lethal Hit avec le fait de générer des touches critiques sur du 5+. La mécanique est très forte, ça vous permet vraiment de vous soustraire à un jet de blessure. Donc là, c'est très sympa. Donc le Biologis, on suppose qu'il ira bien dans 10 Intercessors parce que les Intercessors, mine de rien, ça sature sale. Et donc c'est cool. On va se porter aussi sur la Data Sheet de Feroz, ce bon vieux Feroz. Hop, il ne veut pas me le trouver. Iron Father. L'Iron Father Feroz que vous voyez juste là. Donc lui, tant qu'il lit d'une unité, il file un Finopein A5. Il peut aller, encore une fois, dans les Evie Intercessors ou les Eradikorsquare. Attention, il n'est pas capitaine, ce gars-là. Donc il ne peut pas rentrer dans la même unité que le Biologis. Mais en l'état, donc il file un Finopein A5 sur des armures Gravis, c'est quand même assez intéressant, on ne va pas se mentir. Tant qu'il a 3 pouces d'une unité, d'un véhicule, il a l'eau en opérative. Donc voilà. Et en plus de ça, il est maître de la forge. Donc il redonne 3 PV à un châssis endommagé. Et en plus de ça, à chaque fois qu'un véhicule est ciblé par cette aptitude-là, il n'a plus un hit. Donc c'est cool. C'est très très cool. Il n'est pas hyper cher en plus. Ça va, il est abordable, ce gars-là. Il a son gros bolteur lourd qui s'obstaine A2. Il tape correctement corps à corps, c'est un bon personnage. Et ça justifie en gros l'utilisation des Iron Hands. Capitaine en armure Terminator. Il a une armure d'artificier, ce qui lui permet d'avoir un Finopein A5. Il a une relique, un Storm Bolter. Bon, on peut décemment le coordonner avec la Terminator Asso Squad qui est aussi dans la liste. Vous n'avez pas la liste en entier. Tac. Donc vous pouvez le coordonner avec le Biologus, le Iron Father, avec le pack de Terminator et qui auront une place de choix dans le Redeemer. Le Redeemer, il est cool parce qu'il sature fort en lance-flammes lourdes. Donc en Overwatch, c'est quand même assez intéressant. Vous avez la rampe d'assaut qui ira à merveille avec évidemment les Terminator en marteau bouclier. Choix intéressant du marteau bouclier. Bon, ça vous permet déjà d'avoir des Terminator qui passent à 4 PV. C'est très cool et puis qui sature bien. Voilà. Le Capitaine Terminator, on rappelle qu'il vous permet aussi d'utilisation. C'est un Capitaine, il vous permet l'utilisation d'un stratagème gratos. Chaque tour, donc avec les Terminator, ça peut être cool. Notamment avec... Alors attendez, je vais me remettre sur le codex. Sur l'utilisation des stratagèmes, comme je le disais dans ma review, cette aptitude d'utiliser des stratagèmes pour 0 PC dans une unité, c'est quasiment comme donner un buff passif supplémentaire à votre unité. C'est très proche. Donc voilà, ce qui veut dire que ces mecs-là pourront taper en mourant éventuellement, bien que ce ne soit pas ça le plus recherché, je pense. Ça sera surtout de gagner l'habilité lance quand vous avez chargé, ce qui vous permet de passer le plus un bless sur les marteaux dans la mesure où les marteaux sont force 8 de mémoire. Donc ça, c'est le Capitaine Terminator qui vous permet d'avoir un stratagème pour 0 PC, d'avoir une reroll des charges qui est assez appréciable. Voilà. Et hop ! Et la squad de Termi... La squad de Termi, elle doit être ici. Non, ça c'est les Bladeguards. Elle est où ma petite squad de Termi ? Voilà, Terminator Squad. Donc là, ce squad est juste avant. Ouais, marteau force 8, c'est par moins 2, 2 damage. Devastating Wound. Bon, le mot clé lance va vous permettre de blesser à plus 1, c'est quand même assez intéressant. Voilà, on ne représente pas le Teleport Homeur. Voilà. Et donc voilà. Je suis un petit peu surpris, pour le coup, de ce choix-là. Mais bon, quand le liste fait des résultats, on n'a rien à dire, ça fait le taf. Donc voilà. Après, on a 5 intercessores lourds, 10 intercessores lourds, avec à chaque fois un bolter lourd par tranche d'unité. Donc bon, on a de la saturation avec de la force correcte et de la PA correcte. Donc évidemment, le pack de 10 en Gravis avec un Biologus, c'est quand même assez chiant à gérer, je suppose. On a une squad Devastator en Grave Cannon. Ça, c'est cool. Le Grave Cannon vient apporter une vraie plus-value, je pense, dans la liste. Et puis, ce n'est pas cher. Alors, honnêtement, la Devastator Squad, c'est probablement la seule unité vanille, on va dire, les anciennes armures Space Marines qui me saussent un peu. C'est vraiment la Devastator Squad, parce que pour 120 points, vous avez 4 armes lourdes. Donc que ce soit Grave Cannon, Multifuseur. Là, en l'occurrence, il ne les met pas en Multifuseur, parce que vous avez l'Eradicator Squad. Donc pas d'énorme intérêt. Maintenant... Hop, Devastator... Dévastator Squad, donc le Grave Cannon. Donc, à chaque fois que vous restez stationnaire avec cette unité, vos armes de tir ont Ignore Cover. Votre Cherub vous permet, une fois dans la bataille, d'avoir un jet de touche qui est considéré comme un 6. Et donc, voilà pour cette unité-là. Et surtout, le Grave Cannon, anti-véhicule de plus lourd. Donc bon, si vous êtes stationnaire, vous avez l'Ignore Cover et le plus un hit. C'est 3 tirs. Donc l'Escouade a 4 mecs, donc ça fait 12 tirs. Force 6, PA-1, 3 damage. Bon, la Force 6 est un petit peu à mettre... Totalement à mettre en équilibre avec l'anti-véhicule de plus. Donc voilà, une fois que vous avez généré vos touches, vous blessez bien sur les véhicules. PA-1, 3 damage. C'est une belle entrée. Honnêtement, on risque de les voir. On risque de les voir, surtout que quand on va présenter les listes IK qui ont gagné des tournois. Les IK, on va les voir. Et franchement, l'anti-véhicule de plus avec du damage 3, PA-1 en saturation, c'est quand même plutôt cool. C'est quand même plutôt cool. Après, attention, ça meurt vite derrière. C'est du marine. Donc il faudra quand même manœuvrer pour être dans des décors. Essayez un maximum de profiter du mot-clé heavy parce que la touche à 3+, ce n'est pas non plus incroyable. La touche à 4+, ce n'est pas hyper stable. Maintenant, quand vous jouez contre une armée IK, vous savez que vous avez votre house of moment qui va passer sur un châssis. Et bon, là après, 4+, 2+, c'est quand même assez stable pour péter du châssis. Donc voilà, les 6 Eradicator Squad, on ne présente plus cette unité-là. Elle est très cool. Elle fait son taf. Ensuite, vous avez 2 Repulsors Exécutionneurs. Repulsors Exécutionneurs, belle unité aussi. Les Repulsors, tous ces châssis-là, ils ont vraiment été... Ils ont vraiment pris un up sur cette V10. Le Repulsors Exécutionneurs... Bon, je pense que notre ami, il avait capté que ça allait jouer de l'Ikafort. Il a vraiment une armée qui défonce des châssis. Il joue donc ses 2 Repulsors Exécutionneurs avec le Heavy Laser Destroyer. Donc voilà, autant vous dire qu'en House of Moments, son armée, elle fait quand même énormément de dégâts des châssis. Il est vraiment très, très létal contre les châssis. Et puis, je ne vais pas vous faire encore une fois l'apologie de ce châssis. Mais pour le prix qui coûte, franchement, il sature énormément. En plus, vous pouvez mettre 6 figurines d'infanterie dedans ou 3 Gravis. Ça ne rentre pas dans son châssis. Mais bon, je ne pense pas de toute façon qu'il s'en sert vraiment comme un transport. Donc voilà, en tout cas, c'est un beau châssis qui ne coûte pas hyper cher. C'est 230 points, franchement, pour l'impact en termes de tir que ça a. C'est plutôt cool. Et puis voilà. Donc, un Land Raider Redeemer, deux Répulseurs Exécutionneurs, les Terminators d'Assosquad dont on en a parlé. Et la Calidus. Bon, la Calidus, elle a surtout une aptitude. J'ai ça d'attaché d'ailleurs. Je l'ai mis. Tac, 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 tac. La Calidus, bon, elle est essentiellement jouée pour cette aptitude-là. Une fois par bataille, votre adversaire, quand il utilise un stratagème, vous pouvez utiliser cette habilité. Et si vous le faites jusqu'à la fin de la bataille, le point de commandement que ça va coûter à votre adversaire sera augmenté de 1. Enfin, voilà. Dans un jeu où vous avez 6 stratagèmes sur votre index et où tous les stratagèmes sont bons, ne nous mentons pas. Vous allez pouvoir véritablement handicaper le gameplay de votre adversaire. La Calidus, vous allez énormément la voir. La Calidus, le Vindicar, vous allez beaucoup, beaucoup les voir. En plus, elle a quand même un cumul de mots-clés qui n'est pas négligeable. Frappe en profondeur, tape en premier, infiltration, loan opérative. Voilà. À la fin du tour adverse, si cette unité n'est pas à portée d'engagement, vous pouvez la passer en renforcement. Et à la prochaine phase de mouvement, vous pouvez arriver en faible. Donc, c'est plutôt cool. À 12 pouces, elle envoie un petit lance-flamme qui est précision, anti-infanterie de plus, force 5, PA, moins 2, damage 1. C'est intéressant. Et au corps à corps, elle envoie 5 taqués qui touchent à 2, force 5, PA, moins 2, PA, moins 4, damage 2 avec lethal hit et précision. Donc, c'est un petit sniper en plus, un petit sniper de poche. Mais comme je vous l'ai dit, pour 115 points, c'est vraiment cette aptitude-là qui est recherchée. Après, la data sheet est bonne, je ne dis pas. Mais s'il n'y avait pas Reign of Confusion, elle ne serait pas jouée de la sorte. Voilà. Donc, voilà pour la liste SM. Elle est cool. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on voit autant de gravistes dans une liste qui performent. Bien qu'en fait, quand on fait le point, ça ne coûte pas. Alors là, il n'y a pas le coup en points, mais c'est 110. 110, 220, ça fait 330. 330, 430, 450 points de gravistes. Plus les 200, 450, ça fait 650. Ça fait 600. Ouais, en gros, vous avez 650 points de gravistes. Plus l'apothika. Bon, ok. Franchement, surprenant, hormis cette partie-là, qu'on verra souvent. Repulsor, Land Raider, Devastator Squad, Calidus, ok. Après, bon, le Huntsman, Bolter Discipline, ça, vous le verrez très régulièrement. Pour le reste, je pense qu'il a mis l'armure d'artificier, honnêtement, parce qu'il lui restait quelques points. Et que c'est vrai que, des fois, dans votre liste d'armée, quand il vous reste entre 20 et 20 points, vous ne pouvez plus payer des petits équipements, etc. Donc, vous allez mettre des Huntsman, donc pourquoi pas, tant qu'à faire. Moi, je pense que ça est utilisé comme ça, parce qu'il lui restait des points. Voilà. En tout cas, liste super intéressante. Et de ce qu'on conclut de cette liste-là, c'est qu'on a ce dont on parle depuis le lancement de cette édition. On a une méta véhicule, infanterie d'élite. Voilà. Je pense que là, c'est très représentatif. Et je pense que je clôturerai sur cette liste-là-dessus. On a une liste méta, châssis et infanterie d'élite, avec du Gravis et du Repulsor, du Land Raider, du Terminator, etc. Donc, voilà. On s'y attendait. On s'y attendait. Et on a vu juste. Donc, c'est cool. Ce qui veut dire que, si vous avez un peu anticipé ce step, quand vous construisez vos listes, vous vous posez la question de comment gérer ces trucs-là. Voilà. Ensuite, deuxième liste. On passe sur une liste Eldar. Encore une fois, je ne vais pas me jeter trop de fleurs. Mais quand je vous montre la liste Eldar que j'ai craftée, on retrouve Assurmen, on retrouve les Dyer Avenger, on retrouve du Farsir, on retrouve le Rest Knight, on retrouve les Fire Prism. Donc, c'est cool. Je n'ai pas anticipé un truc parce que je suis un gland. Tac. C'est l'index Eldar que je m'en vais sortir de suite. Il est où mon index Eldar ? Voilà. Comme ça, on pourra les chercher. Bref. Comme par hasard. Le mec était sur la datasheet du West Knight. Donc, c'est cool. Franchement, pareil, liste à laquelle on pouvait s'attendre, honnêtement. Pas de très, très grosse surprise sur ce qui est joué. Vous avez Assurmen qui va aller dans un pack de Dyer Avenger, évidemment, de façon à pouvoir faire le trick de l'Overwatch sur du 5 ou du 4 avec les Dyer Avenger et surtout utiliser le stratagème pour 0 PC. Encore une fois, j'en reparle. Je l'ai dit, je le répète. C'est une mécanique qui est quand même excessivement forte et qui va être jouée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pouvoir éclater des stratagèmes gratos ou pouvoir donner un coup supplémentaire au stratagème de votre adversaire, ça va être joué. C'est vraiment méta. Donc, voilà. Lui, il a la même aptitude que les capitaines et c'est pour ça qu'il est joué. Donc, il peut éclater un stratagème pour 0 PC. Enfin, même pas un stratagème. C'est Overwatch pour 0 PC et forcément dans les Dyer Avenger qui, eux, Overwatch sera du 5+, qui saturent correctement ses 3 tirs par mec. Donc, même, vous avez en plus une catapulte shuriken d'Avenger gratos puisque l'exarch en a 2. Mais, voilà. Donc, Assurmen, moi, je l'aime bien. Dans un pack d'Avenger, je n'ai pas vu de petit transport pour ce pack-là. Donc, ok, aïe, en BMW pied, ça fonctionne aussi. Le farcir, parce qu'il a juste un excellent stratagème, un excellent sort. Je vais m'en aller dessus. Moi, je l'avais dans la liste que je vous ai proposée. Je l'avais mis en moto pour pouvoir l'intégrer dans un pack de moto. Ah, bon, le desgesteur. Je vais aller sur le desgesteur parce que je suis sur la data sheet et on ira sur le farcir juste après. Donc, il joue son desgesteur. Intéressant. Intéressant. Vous le découvrirez aussi dans une liste que Lucas a fait. Lucas le joue. Je ne rentre pas plus dans le détail de ces listes-là parce qu'elles seront présentées à partir de la semaine prochaine parce que c'est des listes qui sont jouées à un tournoi important ce week-end. Donc, on ne les présentera pas avant la semaine prochaine. Le desgesteur. À votre phase de tir, après que ce modèle est tiré, s'il a détruit une ou plusieurs figures, il a détruit au moins une figurine de l'unité, il génère un battle shock. Donc, ça, c'est fort. À votre phase de tir, vous choisissez l'habitilité suivante. Ignore cover précision au substane hit 3. Substane hit 3 sur son shredder cannon. C'est quand même sale. Et puis, bon, on le sait. Devastating wound dans un index où vous avez des destins, ce n'est pas cool. Ce n'est pas très cool. Voilà, mais en gros, il a son shredder cannon. 24 pouces, 3 attaques, touche à 2+, force 6, paie à moins 1, 2 damage. Et il a la jester blade, donc il tape correctement, il frappe correctement. Je veux juste voir parce que je crois qu'il a mis un enhancement dessus. Ouais, il a mis the whipping stone. The whipping stone, je pense que c'est le truc qui vous permet... Alors, on est page 27. Je vais juste revenir sur le enhancement pour comprendre ce qu'il veut faire avec son whipping stone. Ah ouais, c'est là. À chaque fois que cette figurine détruit une unité ennemie, vous jetez un des 6 et vous rajoutez à votre pool de destin. Ok. J'essaie de comprendre un petit peu comment le joueur l'utilise. Bon, alors, il est l'on opérative. Il est l'on opérative. Alors, s'il met le subsénite, il n'a pas la précision quand même. Il faut le préciser. Peut-être que j'ai raté un truc à votre phase de tir. Une figurine de votre armée avec cette habilité peut utiliser si elle le fait jusqu'à la fin de la phase CGT. Non, mais c'est ça. Ok. Ok, Strengths of Fate. Bon. La figue, elle ne coûte pas hyper cher, en fait. Je pense que c'est surtout ça aussi. Elle ne coûte pas hyper cher. Il a 85 points avec le enhancement. Donc, je n'ai plus le coup en points du Death Jester, mais il n'est pas excessivement cher. Voilà. Après, ok, vous avez 3 attaques qui touchent à 2. Avec une reroll des touches. Donc, bon, généralement, vous avez généré vos 3 attaques. Force 6, P à moins 1, 2 damage. Vous allez potentiellement pouvoir assez facilement... En utilisant du... Ouais, si, si, en vrai. Parce que vous avez la reroll des blesses. Tu claques un dé de destin, donc tu vas faire 2 blessures mortelles. Avec tes 2 autres jets de blesses, en utilisant une réelle, tu peux décemment te dire que tu vas générer... Tu peux faire facilement 4 blessures mortelles sur un personnage. Arracher des personnages un peu légers dans les troupes. Et puis, au pire des cas, de toute façon, en 2 tours, tu en auras définitivement arraché un. Donc, c'est cool. Ok. Il n'est pas overcheaté, mais il est intéressant. Il est intéressant. Je suis curieux de savoir comment les joueurs Eldar vont s'en servir. Je n'ai pas cette vision. Je n'ai pas une vision assez complète de l'index pour vraiment m'étayer là-dessus. Mais ok. Le Digester, j'ai vu que Lucas l'avait mis dans sa liste aussi. Donc, c'est intéressant. Ensuite, on retrouve à Lotharque. Non, je n'en ai pas parlé. Je repasse sur le Farcyr. Excusez-moi. J'avais fait l'impasse parce qu'on était sur le Farcyr. Les Dyer Avengers, je vous en ai parlé. Tac. On va aller sur... Hop. Hop. Le Farcyr. Pas Eldrad. Un petit Farcyr. Le Farcyr, il est joué essentiellement pour son sort qui est excessivement bon. Déjà, une fois par tour, quand vous utilisez un D de Destin, vous pouvez le substituer. Que vous utilisez un D de Destin pour substituer un G. Si vous êtes à 12 pouces du Farcyr, vous pouvez transformer ce G en un 6. Donc, voilà. Le Farcyr avec le Digester. Déjà, vous l'avez compris. Vous allez pouvoir utiliser n'importe quel D de Destin. De toute façon, c'est trop fort. C'est trop fort. Les D de Destin sur du Devastating Wound, c'est trop fort. Ça sera faqué. C'est sûr. C'est juste ingérable pour l'adversaire. C'est beaucoup trop fort. Et c'est trop facile, en fait. C'est trop facile. Il n'y a pas G de D. Voilà. Donc, le Farcyr, il vous change. Il vous met un 6 à 12 pouces. Donc, sur le West Knight, c'est encore une catastrophe. Bref. Excessivement fort, le Farcyr. Et à votre phase de commandement, vous pouvez jeter un D6 sur un 2+. Une unité à Eldarie à 12 pouces du Psyker. Bénéficie d'un moins 1 à la blessure quand elle est ciblée. Donc, voilà. C'est aussi un sort qui est très, très efficace. Ça passe sur toutes les unités à Eldarie. Donc, sur un West Knight, sur un châssis, peu importe. Donc, le Farcyr, très, très bon Psyker pour le prix qui coûte. C'est pareil. Vous le verrez très régulièrement dans les listes. Ensuite, vous avez un Autark en Way Leaper. L'Autark. Donc, ça, c'est un Autark ailé. Il est dans les premières entrées de l'index. Tac. Il est là. Lui, qu'est-ce qu'il nous donne ? Tant qu'une unité à Eldarie, tu as 6 pouces de cette figurine et qu'à chaque fois qu'elle fait un test de Battleshock, vous rajoutez 1 à ce test. C'est intéressant. Et à la phase de commandement, si cette unité est votre Seigneur de Guerre, vous gagnez un PC. Je suppose que, du coup, c'est son Seigneur de Guerre. Ce n'est pas écrit, mais oui, je pense que c'est son Seigneur de Guerre. Sinon, ça a peu d'intérêt. Donc, le gain de CP. Je pense que le plus 1 au Battleshock test, c'est appréciable. On ne va pas se mentir. Mais le gain de CP, elle l'est encore plus. Après, ça reste une bonne figurine. On n'a pas les équipements détaillés dans la liste. Je pense qu'il faudrait aller voir sur BESCO Spearing. Mais ok. Je vous rappelle qu'il y a Deep Strike et qu'il a Lone Opérative. Donc, pas ciblable le gazier. Bon petit totem pour la liste Eldar. Ok, on a fait le tour de ces entrées-là. Ranger, 2x5 Warp Spider. Bon, honnêtement, ça, c'est l'unité de scoring. Je pense que la liste, elle est capable de s'adapter. Elle est capable de bien s'adapter sur du secondaire tactique. Les Warp Spider, elles ont une capacité de mobilité qui est assez insane. Parce qu'elles peuvent, une fois s'activer en face de moi, faire un mouvement de 24 pouces. Vous êtes susceptibles de prendre des blessures mortelles. Mais quand même, vous activez un mouvement de 24 pouces. Donc, pour aller prendre des behind the enemy line. Pour aller prendre des coins de table. Pour aller occuper des objectifs. Pour dépolariser. Pour faire des trucs chiants. Pour mettre des points de secondaire. C'est très fort aussi. J'aime beaucoup l'unité de Warp Spider. Donc, voilà. Très bonne unité. Donc ça, après, le choix du 3x1, 10 cannon batteries. Bon, c'est pareil. C'est overpété. Les cannons batteries, elles font du tir indirect. En Devastating Wound. Voilà. À 24 pouces, certes. Mais quand vous avez une impétence. Comme celle du Farcir. Ou l'idée de Destin. Vous mettez beaucoup, beaucoup de blessures mortelles. Vous avez ensuite un Rest Knight. Avec les deux Heavy Rest Cannon. Bon, j'en ai déjà parlé longuement. Sur différents formats. Différentes vidéos. Il est overpété. Le Rest Knight. Parce que pour 370 points. Il est vraiment sous-coté. Voilà. Il est sous-coté. Largement. Pour moi, c'est une figurine qui vaut 450, 500 points. Sans forcer. Et donc, voilà. Les Fire Prism. En fait, tout n'est pas cher. Le problème de l'Eldar. On peut pointer du doigt le fait que l'Eldar. Il y ait la mécanique de Destin avec le Devastating Wound. Qui est clairement trop forte. Mais en plus, c'est cumulé au fait que les Eldars ne sont vraiment pas chers. Elles ne sont vraiment pas chers. Le Fire Prism. Bon, c'est pareil. J'en ai aussi déjà parlé. Le Fire Prism est un des trucs les plus chiants du jeu. La capacité Link Fire qui vous permet de tirer avec deux prismes depuis la portée et la ligne de vue d'un seul. Donc, c'est juste insane. Parce qu'en gros, vous avez deux véhicules que vous ne pourrez pas cibler qui sont cachés. Et il y en a un seul à exposer. Et vous en avez trois qui vont tirer. Franchement, c'est tout aussi fort que l'Own Operative. C'est tout aussi fort que l'Own Operative. Et surtout sur des châssis. Des châssis comme ceux-là à 125 points qui envoient des gros prunons anti-chars. Et le Night Spinner, pareil. Qui est très appréciable. Le Night Spinner, bon châssis. Qui fait de l'Indirect Fire en 2 damage. Avec du Devastating Wound. Beaucoup trop de Devastating Wound dans cette liste. Vraiment, beaucoup, beaucoup trop. Il y a du Devastating Wound sur le Day Jester. Sur les Night Spinner. Sur le Rest Knight. Sur les Day Cannon en Support Weapon. Donc voilà, la liste est vraiment forte. Autant la liste SM, je suis surpris de la présence de Gravis, etc. Autant celle-ci, bon. Là, vraiment, on tape dans tout ce qui est excessivement fort. Donc, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Honnêtement, on peut s'attendre assez rapidement. Une augmentation des coups en points pour les batteries, pour les Rest Knight, pour le farcir, pour pas mal de choses. Voilà pour cette liste Eldar. Le Rest Knight, bon, on n'en reparle pas. Le Spinner, si, voilà. Je vous disais, le Spinner, il fait D6 plus 3 tirs. Blast, Force 7, pas de PA, 2 damage. Vous cumulez un Direct Fire, Twinlink et Devastating Wound. C'est trop de mots-clés sur une même datasheet qui ne coûte pas excessivement cher. Enfin, bon, voilà. Ok. Et en plus, oui. Et en plus, vous avez la capacité de plomber une unité adverse comme peuvent le faire les Gaunt, les nouveaux Gaunt, les Tetra-Gaunt. J'ai déjà oublié le nom. Les Gaunt. Enfin, voilà. Vous plombez une unité adverse. Ça, c'est chiant. Et en plus, vous n'êtes pas capé au mot-clé infanterie. À votre phase de tir, après que ce modèle ait fait un tir, si vous avez généré une touche avec le Doomweaver contre une unité ennemie, elle est pinée. Elle est pinée, voilà. Et jusqu'à la prochaine phase d'adverse, vous soustrayez 2 à la phase de mouvement et vous ne pouvez pas advance. Donc, c'est encore meilleur que les Gaunt parce que vous n'êtes pas capé au mot-clé infanterie. Donc, ouais, c'est très fort. Night Spinner aussi, c'est une belle unité. Franchement, belle armée, beau projet. Belle armée, beau projet. Hop. Donc, voilà pour l'armée Eldar. Les Rangers, les Rob Spiders. Donc, pareil, des vraies unités de scoring. Et on passe à la liste de Josh Roberts en Imperial Knight. Allez, pour me jeter des fleurs. La méta, c'est vraiment un jeu d'ego, la méta, je trouve. Il y a quelque chose de très égo-centrique dans la méta, de se dire, est-ce que j'ai vu juste ? Etc. Bon, voilà. Warden avec Gauntlet, Rocketpod, Mythique Hero. Crusader avec Gatling. Avec Gatling, Thermal Cannon, Rocketpod. Carnirex. Et 5 Warglaive. Bon, après, en IK, il n'y a pas non plus énormément de listes. Moi, je vous montre celle que j'ai craftée. Celle que je vous présente dans une prochaine vidéo bientôt. Celle-ci, c'est la mienne. Voilà. Non, ce n'est pas celle-là, pardon. Ce n'est pas du tout celle-là. The Muthi planté. C'est... Elle est où, elle est où, la petite ? C'est celle-ci. Tac. Voilà. Warden avec Mythique Hero, Rocketpod. Globalement, je suis vraiment un bull qui est très similaire. Un petit peu moins de Warglaive. Et j'ai rentré à Vindicar et une Exaction Squad. Je vous la présenterai plus en détail. Celle-ci, je vous la présenterai vraiment en détail dans une prochaine vidéo. Voilà. Bon, ce qui me permet quand même de bien étayer mes propos sur la liste de Josh Roberts. Bon, le Warden en Gantlet. Gantlet, pourquoi ? Parce que Gantlet, damage 3. Et force 10, damage 3 dans une méta-terminator. C'est à prioriser. Là où l'épée tronçonneuse fait force 9, damage 2. Voilà. Le Mythique Hero, il permet de donner deux fois l'hancement. L'hancement du Warden, c'est un moins 1 damage. Donc le Warden met moins 1 damage sur lui. Et en plus, il va mettre 2 moins 1 damage sur des Warglaive. Voilà, le Warglaive, très très cool en Meltagun. Ils vont vraiment rusher fort et agresser pendant que les 3 gros vont faire leur life. Donc, bon, belle armée, beau projet encore une fois. La Rocket Pot, c'est celle qui tire sans ligne de vue. Ensuite, il joue un Crusader avec la grosse Gatling. Donc, 18 tirs. Force 6, paiement 2 damage. Le Crusader, lui, il a un Bounceman qui dit que tu gagnes plus un hit sur tes armes de tir. Donc, en gros, il a une capacité de tir qui est assez insane puisqu'il va toucher à 2 plus re-roll des As. Pour moi, la liste, elle est faite pour jouer en Laylow de Tyrant. Re-roll des As à la touche, re-roll des As à la blesse. Donc, la grosse Gatling, les Thermal Cannon sont hyper fiables. De plus, re-roll à la touche, plus la Rocket Pod. La bannière de Macarius. J'ai un petit doute sur la bannière de Macarius. Je crois que c'est le stick d'objectif, la bannière de Macarius de mémoire. Ce qui serait cohérent d'ailleurs avec la liste parce qu'il n'a pas... Moi, j'ai mis mes petites unités telles que le Vindicar et l'Exaction Squad pour justement, pour sticker l'objectif fond de map. Attendez, je vous retrouve l'index IK. Je pense que c'est le stick d'objectif, mais j'ai une incertitude. Je préfère aller vérifier avant de vous dire des bêtises. Index IK. Hop. Voilà, on va parler du Canis. Je ne vais pas trop en parler du Canis Rex parce que j'en parle dans ma présentation de liste. Donc, je ne vais pas vous faire des doublons sur les contenus non plus. Ouais, c'est ça. C'est le stick d'objectif. Quand vous contrôlez un objectif marqueur à la fin de votre phase de commandement, après vous tracez, vous avez donc... En gros, ça permet de prendre... Tu prends ton objectif dans ta zone et puis après, YOLO, on peut faire autre chose. Ou même, tu vas sticker les objectifs au centre. Ça fonctionne très, très bien aussi. Donc, le stick d'objectif, OK. Efficace. Carnis Rex en Warlord. Bon, Carnis Rex, il est insane. Franchement, pour 405 points, Ce mec a une CC et une CT de base à 2+. Vous pouvez utiliser un stratagème pour 0 PC. Donc, le mec-là fait des tanks par tour. Pas par round, par tour. Donc, vous pouvez utiliser deux stratagèmes. Vous pouvez utiliser deux stratagèmes gratuits par round. C'est excessivement fort. Vous pouvez faire un talk shock et activer une invulnérable à 4+, sur ce gars-là gratuitement tous les tours. Carnis Rex, vous le verrez dans toutes les listes TK, je pense. Parce qu'il est beaucoup, beaucoup trop fort. Et il sera augmenté en coup en point. Je trouve qu'il ne vaut vraiment pas son coup en point. En plus, il a un petit truc à la con. Quand vous le pétez, il y a un personnage qui descend, Sir Rector. Et en gros, tant que vous n'avez pas tué le petit personnage que vous allez pouvoir planquer, le châssis n'est pas considéré comme détruit. Donc, notamment aux égards des secondaires, vous ne prendrez pas les points de véhicule tant que vous n'avez pas péter Sir Rector. Et ça peut être chiant. En vérité, ça peut être chiant. En fin de partie, ça peut vous soustraire quelques points de secondaire. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup la liste. J'aime beaucoup la liste parce que moi, c'est sur ce concept de là que je suis parti. Trois gros et un spam de petits. Donc, voilà. Très, très fort. Et la deuxième, bon, je pense que... Alors, le Crusader, le Canis Rex, le Knight Warden. Et la dernière, la dernière, la dernière, la dernière. Et bien, vous n'avez pas le Canis Rex. Par contre, vous retrouvez le Vindicaire Assassin qui, évidemment, va être là pour aller chercher plus facilement le Seigneur de Guerre Adverse et honorer l'armée. Vous avez un Knight Crusader, Gatling, Battle Cannon, Rocket Pod, Mythique Hero. Donc, lui, il donnera deux fois le plus un hit sur des Armiger. Comme par hasard, il y a deux Armiger Elverine. Donc, en gros, le Crusader va tirer à deux plus Reroll des As et les deux Armiger Elverine vont tirer à deux plus Reroll des As toute la partie. Le Warden en Warlord. Alors là, il a mis Unyelding par Angon. Unyelding par Angon. Non, ce n'est pas ça que je cherche. C'est ça que je cherche. Unyelding par Angon. Réduit de 1 la pénétration d'armure. Oui, ça s'entend. Ça s'entend large. Ça s'entend large. C'est une armure du mépris sur le châssis. Donc, je me mélange un petit peu. J'enregistre ça, c'est en live. Donc, réduit de 1 la pénétration d'armure qui se cumule en plus avec la réduction de 1 damage. Ça, on fait un vrai gros tank. Le Warden, le Crusader, j'adore. J'adore les deux, de toute façon. Le Elverine est très cool aussi. Un Elverine, c'est 8 tirs de force 9 PR-1, 3 damage. Donc, c'est quand même de la belle saturation. Surtout en 2 plus Reroll des As. Voilà. Et les 5 Armiger en Meltagun. Ça s'entend. Bon. Je ne suis pas surpris de ces choix-là. Moi, je trouve que c'est, à la lecture de l'index, c'était, à mon sens aussi, les choix les plus pertinents. Franchement, l'index IK, vous allez beaucoup voir. Il est assez simple à prendre en main. C'est très fort. On voit sur 4 listes qui ont gagné des tournois. Il y en a 2, c'est des IK. Donc, voilà. Équipez-vous pour gérer les IK, les amis. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations. Je vous invite à rejoindre le Discord de la chaîne. D'ailleurs, je vous ai fait un... J'ai ouvert un petit salon. Je vous ai traduit les conventions WTC qui sont disponibles sur le site du WTC. Je les ai passées dans l'AI, dans l'intelligence artificielle. Et hop, traduit, copier, coller, terminé. Donc, voilà. Vous avez un petit salon où vous retrouvez les confs WTC. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao, ciao, le Seigneur d'Aguerre.